Une finale monumentale en RLCS Europe a consacré la Karmincorp comme la meilleure équipe de ce début de saison et la Team BDS comme sa plus grande rivale. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Pinch, votre émission qui traite l'actualité eSport Rocket League. Dans ce numéro 53, on va bien évidemment revenir sur le deuxième Open RLCS Europe et traiter vos questions dans la FAQ. Dans le vif du sujet directement, ce week-end c'était donc le deuxième des trois tournois européens du premier split RLCS 2024 et on attendait des quatre fantastiques, K-Corp, Gentlemates, BDS, Vitality, les quatre fantastiques, vous l'avez, qui avaient terminé aux quatre premières places du premier Open, et bien qu'ils confirment ce week-end. On a commencé par une ronde suisse vendredi pour le top 16, donc de ce deuxième Open, et voici le classement. La Team BDS a connu un parcours plutôt facile, 3-1 contre Rédemption, 3-1 contre Sioux et 3-0 contre Oxygen. Pour se qualifier, la Karmincorp à la deuxième place a connu un parcours beaucoup plus compliqué, 3-2 contre Gentlemates, 3-2 contre Vitality et 3-2 pour se qualifier contre Magnifico. Pour atteindre les playoffs, la Karmincorp a dû battre trois des cinq meilleures équipes européennes et elle l'a fait avec brio. Pour les deux autres équipes francophones, les choses se sont avérées un petit peu plus compliquées. Vitality a commencé par un 3-0 contre Kaliente avant donc de s'incliner contre la Karmincorp, puis une victoire 3-0 sur Endpoint, et là au quatrième tour, c'est le dérapage. Une défaite 3-1 contre les Sioux, et ils ont terminé au cinquième tour avec une victoire à nouveau 3-0, cette fois-ci contre les Fast-Forwards. Quant à Gentlemates, la défaite inaugurale contre la Karmincorp a été suivie de deux victoires contre Kaliente et contre Fast-Forwards, deux fois sur le score de 3-1, mais comme Vitality, c'est la glissade au quatrième tour avec une défaite 3-1 face à Oxygène. Et pour la qualification, les Gentlemates ont galéré contre une belle équipe de Top Cougars, une victoire en cinq manches. D'ailleurs, dans ce match toxique, le joueur des Top Cougars a sorti ce but venu de nulle part. On notera également les éliminations de Saison et Pisky avec Kaliente, qui n'a vraiment pas eu un parcours facile dans cette ronde suisse, et le français Eugene a lui eu un petit peu plus de succès. Il a réussi à obtenir sa première victoire en main event RLCS avec Oida. Du côté des qualifiés, Sue, Oxygen, Rédemption et Magnifico accompagnent nos quatre clubs francophones qui se sont classés de la pire des manières dans le classement de cette ronde suisse, qui définit le tableau des playoffs. Le premier affronte le huitième, le deuxième affronte le septième, le troisième affronte le sixième, et le quatrième affronte le cinquième, ce qui nous donne le bracket suivant. Impossible donc de rééditer la situation d'un top 4 composé des quatre fantastiques, nos équipes francophones vont devoir s'entréliminer en quart de finale. Pendant ce temps-là, les Oxygen se débarrassent facilement de Rédemption, Magnifico bat l'essu en game set, et BDS et Gentleman se retrouvent après le premier tour de la ronde suisse du premier open que les mates avaient gagné. Mais cette fois, ce fut une autre histoire, Drally nous a enfin montré son vrai visage, et CIC au niveau de Monkey Moon et d'Exotik, tandis qu'Itachi, Jussie et Seiko n'étaient pas plus inspirés que la veille, il n'y a pas eu de réel match entre les deux équipes, BDS s'impose facilement sur le score de quatre manches à une, en cumulant 17 buts contre seulement quatre pour les mates. Enfin, dans le dernier quart de finale qu'il nous reste à aborder, la Team Vitality avait la possibilité de réellement lancer sa saison face à la Carmine Corp. On les avait vus touchés après leur élimination en demi-finale du premier open, et on a vu la semaine précédente un Zen très déterminé, pulvérisant les records de MMR, mais quelque chose n'a pas fonctionné. Les deux premières games sont dominées et remportées par la KC, mais elles restent relativement serrées. En revanche, après le time-out de Fairy Peak, les deux suivantes sont un véritable massacre. Vatira, Ryze et Atto ont virevolté dans un cadre collectif parfaitement organisé. Des team plays, des solo plays, des strats kick-off, des bumps bien sûr, avec lesquels la Carmine Corp a totalement démantelé Vitality, qui s'est effondrée d'une manière qu'on ne pensait pas voir un jour. Il va falloir être fort pour se relever avant le troisième open. KC et BDS se présentent donc en finale pour un rematch. Comment ça, il faut d'abord jouer les demi-finales ? Non, 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 les demi, c'est juste une formalité. Pour l'instant, le reste de l'Europe n'est juste pas au niveau des quatre fantastiques lorsque celles-ci sont en forme, ce qui était vraiment le cas de la KC et de BDS, qui nous ont offert une finale incroyable. Parfaitement résumée par finish, je vous laisse revivre ce BO7 de folie, les meilleurs moments avec Life et Bashi. Batshira pour essayer de pousser la base pour... Oh, c'est pas besoin ! Et heureusement pour la team BDS, sinon c'est un 2 à 0, quelle fin de la part d'Ado ! C'est un mètre en la matière ! Ryze qui va fake pour laisser un coéquipier. Mais tout le monde l'a vu. Six mois, je le vois, tout le monde le voit. Oh, mais c'est fou ! Quelle lutte ! Ryze, il ne la retouchera pas, Exotic, la passe pour Monkey Moon ! Et le boulet de canon ! Autre allié était pas si loin de trouver l'angle. Avec Exotic, c'est une frappe ! Cette fois-ci, elle tirant, et là... Ryze pour tenter de faire la passe, on va feinter pour Batshira. La défense s'y attendait pas assez ! Drali qui va tenir bon ! Il vient sauver sa ligne de l'assaut des Karmine Camps, c'est incroyable ! Comment il a fait pour tenir ? 40 secondes récentes, Drali, il va pouvoir décaler ses balles, c'est directement pour Exotic ! C'est tellement bien passé ! Batshira sur le fil ! Il y avait pourtant un chemin, parce qu'on a fait un truc bizarre de la Karmine. Sur le kick-off, ils sont partis à deux, ils ont tenté le double kick-off, Monkey Moon ! Oh ! Oh ! Dernière minute 10, il gagnait un maximum de secondes, quoique peut-être... C'est décadré ! Ça permet l'opennet pour Exotic ! Drali, c'est une masterclass cette manche ! Alors, incroyable ! C'est incroyable ! Drali, c'est incroyable ! Oh, ça fait deux fois qu'Ato, il l'est ça ! Ça peut les remettre sur le broil ! Très clairement, la Karmine Camps, c'est attention à Monkey Moon, et la passe pour Drali ! Oh ! Oh ! Il parate, c'est encore Atto, qui met la parate ! Quel bouf de BDS ! On continue de défendre côté BDS ! Ouais, Batshira ! Oh, il passe un premier joueur ! Attention à Batshira, le surprise F ! Oh, il a été passé ! Derrière, il faut amener ! Quoi ? Atto était tellement bien placé ! Batshira, qui vient récupérer le wall read, c'est en plein sur Drali, qui va la laisser... Oh, il l'a raté ! Oh ! Quel parade Exotic ! Exotic sur le fil ! Attention, c'est peut-être pas terminé, si ! Le challenge a été bien pris, mais là, il va falloir partir sur cette balle du côté des BDS, c'est Exotic qui s'en charge, et temps de faire la passe, Rai's qui se la touchera en premier ! Donc Kimoon, qui prend son temps, qui la laisse à Exotic, on cherche ça passe ! Le team ! Exotic sur l'égalisation ! Drali, but boost de son côté, Latirac a pu récupérer, on a vu un coéquipier, Ex peut-être dans la profondeur, qui essaye de repiquer, qui va aller dans le petit, il est incroyable, c'est incroyable que ça tienne du côté de BDS, et c'est peut-être pas terminé, Atto avec la frappe ! C'est le but de Karmin Korn, sur ce ceiling shot d'Atto, qui profite justement de l'espace qu'il lui est laissé, de Rai's avec le bump, et surtout de l'outspeed sur le dernier défenseur pour aller chercher le deuxième titre de Karmin Korn. Game Set, Overtime, Atto offre le back-to-back à la K-Corp, le doublé, un deuxième titre consécutif pour cette machine à gagner qui déploie un Rocket League total, une défense de fer et un danger omniprésent qui repose sur un collectif qui s'articule à très haute vitesse et qui s'adapte avec énormément d'intelligence. Vatira, Rai's, Atto, et Ferra, c'est un quatuor qui pose déjà de nouveaux standards. Et pour l'instant, la team BDS est la seule équipe capable de tenir la cadence. Déjà il y a deux semaines, ils avaient poussé la K-Corp dans leur retranchement, l'efforçant à Riversweep pour se qualifier pour la finale du premier Open. Là encore, ça ne s'est pas joué à grand-chose pour Monkey Moon, Exotic, Drali et Coach Cassio. Là aussi, la défense est solide, l'intelligence collective est au rendez-vous et le rookie, Drali, a l'air de plus en plus à l'aise pour nous montrer ce dont il est capable. Imaginaction va nous donner toutes les clés de compréhension de cette finale dans un nouvel épisode d'Emanalyse, version nouveau format, bien évidemment, avec les magnifiques images de Limbo. Ça sort demain, abonnez-vous pour être sûr de ne pas rater cette pépite. Et voici le classement des points RLCS. La bonne nouvelle, c'est que la Carmine Corp est désormais mathématiquement qualifiée pour le Major de Copenhague, ce qui n'est pas encore le cas. De BDS 2e, Jettermates 3e, tandis que la team Vitality 4e a vu Magnifico arriver à sa hauteur. Oxygen est juste derrière en embuscade et le trou est creusé avec le groupe de poursuivants qui n'a plus son destin entre ses mains. Et c'est tout pour cette page RLCS Europe. Le 3e et dernier Open Qualifier démarre ce vendredi avec les matchs pas très intéressants des premiers tours. Vous commencez à en avoir l'habitude. Ce sera diffusé sur les chaînes des équipes ou celles de leurs ambassadeurs. Mais c'est dimanche que se joueront les choses sérieuses. La fin du bracket à une nation double qui déterminera les 16 équipes qualifiées pour la dernière ronde suisse avant le Major. Mais nous, pendant ce temps-là, on s'occupera de l'Amérique du Nord. Voici les 16 équipes qualifiées pour la ronde suisse du dernier Open Qualifier du split. Côté nord-américain, les Shopify Rebellion font leur retour, tout comme les Muffinmen de Squishy qui jouera ce week-end son dernier tournoi RLCS avant de prendre sa retraite. Mais ne vous inquiétez pas, la légende ne disparaît pas. Il a signé en tant que créateur de contenu du côté de Rule One. C'est la dernière chance de décrocher son ticket pour le Major. Donc faisons un point sur le classement général pour voir un petit peu les enjeux. G2 est déjà qualifié. Les Genji n'ont besoin que de deux victoires en ronde suisse pour valider leur ticket. Luminosity a besoin d'une demi-finale mais peut aussi se qualifier s'ils font moins bien. Pour tous les autres, on n'a pas franchement son destin entre ses mains Rendez-vous donc vendredi, samedi, dimanche à partir de 19h sur les live tweets, YouTube, TikTok de Rocket Baguette pour suivre la course au Major côté nord-américain. Et n'oubliez pas que samedi à partir de 16h nous avons les deux demi-finales et la finale MENA. Et si tout se passe bien, dimanche soir après la finale nord-américaine, on aura la finale sud-américaine. On passe maintenant à la FAQ pour terminer cette émission. Mes réponses aux questions que vous avez posées en commentaire du pinch précédent. C'est parti. Ogdenis, vous avez désormais un studio propre à RB dans lequel vous pourrez caster. Ce studio ne nous appartient pas. On a déjà travaillé. On y a fait notamment la saison 8 des RLCS en 2019. Et il est assez connu dans le milieu de l'e-sport français. On y diffuse du Counter-Strike et du Valorant. On y retournera mais ce n'est pas une solution à long terme pour nous. Schainer, je trouve le format de Ronde Suisse trop dépendant de la chance. Pourquoi ce format ? Qu'en penses-tu ? Je pense que c'est l'un des formats les plus justes pour déterminer les meilleures équipes un jour J. Ça prend en compte le nombre de séries gagnées, le nombre de games gagnés et ce facteur est très important. Ils bénéficient d'un parcours plus facile s'ils avaient remporté leur premier match sur un meilleur score que 3-2 contre Wild. De Aristov, j'ai l'impression que Zen n'est pas moins bon qu'avant mais que le niveau général en Europe a drastiquement augmenté. Est-ce l'effet que font les prodiges à tirer le niveau général vers le haut ? Y a-t-il eu des précédents dans l'histoire de Rocket League ? Je n'imputerai pas la hausse de niveau à Zen mais plutôt à la nature. Depuis le début de Rocket League, le niveau général a augmenté. Ce qu'il y a comme précédent en revanche dans l'histoire de Rocket League c'est que les champions du monde ont toujours eu prises de la saison précédente. Pourquoi ? Parce qu'ils sont champions du monde forcément ils se relâchent un petit peu ils profitent de leur sacre tandis que les autres qui ne sont pas champions du monde ils veulent le devenir et eux n'arrêtent pas de jouer. Eux ne ménagent pas leurs efforts pendant les intersaisons. Nathan mesdames, le fait d'arriver à un point où presque toutes les mécaniques du jeu ont été trouvées augmente carrément le nombre de démos dans la méta. Je ne pense pas que ce soit ça qui augmente le nombre de démos dans la méta. Penses-tu que ça finira par nuire au spectacle qu'offre le jeu et donner moins de beaux buts dans lesquels les équipes prennent le temps de contrôler le ballon ? Je ne pense pas que les démolitions deviennent le seul moyen de marquer à très haut niveau. Je pense qu'il y aura toujours plusieurs options disponibles dont des options toujours très spectaculaires. Why not ? À quand un roster rocket baguette ? Jamais. La thune que ça coûte un roster professionnel ? 200 et d'or. Comment un coach prend un timeout ? C'est un joueur qui écrit timeout dans le chat in-game où l'admin est présent. Luffy. Comment sont choisis les couleurs en match RLCS ? Ce sont les admins qui choisissent en fonction des couleurs de l'équipe effectivement et ils donnent la priorité à celle qui a le meilleur classement ou le meilleur seed. Enfin, vous êtes très nombreux à demander pourquoi la team Liquid n'est plus en RLCS. Ils ont perdu Atto, ils ont perdu Hoski, ils n'ont pas réussi à trouver de bons coéquipiers à Kronik qui du coup est allé jouer pour le fun avec ses potes. Grosso modo, Liquid n'a pas réussi de trouver d'équipe à la hauteur de ses ambitions. C'est tout pour cette FAQ. Merci à vous pour vos questions. Il y en avait des très intéressantes. Je vous remercie pour ça. Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas en commentaire de cette vidéo et j'y répondrai dans le pinch de la semaine prochaine. Et c'est ainsi que s'achève ce pinch numéro 53. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve mercredi pour le Baguette Flash, ce week-end pour les RLCS, N.A., Sam, Mena, les Sports Rocket League, c'est sur Rocket Baguette. Merci à vous.